Et bien bonsoir à tous, c'est Dora Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des systèmes dans la prise de territoire. On fera aussi une vidéo sur les recherches de cette nouvelle prise de territoire, mais aujourd'hui ce sera sur les systèmes. Donc, quel système a de la valeur ? Quel système en amont ? Quel système à voir ? Comment prendre les systèmes ? Comment se décider avec les alliés ? Ça c'est un peu les questions auxquelles on va répondre. Alors là, ce que nous on est en train de faire, c'est prendre un territoire 3 étoiles, un deuxième, et ce sera notre seul second territoire 3 étoiles. Et actuellement, je ne pense pas qu'on bougera de cette... comment ça s'appelle ? De cette forme, c'est-à-dire qu'on partira de Toulouse jusqu'à Makala, et on va expliquer pourquoi par rapport au bonus que Makala Toulouse nous apporte. Tout simplement. Donc, on n'a pas eu de résistance au niveau des OVO, au niveau de Makala. Je pensais vraiment qu'ils allaient décider de les prendre. Et on va analyser pourquoi un peu les OVO, qui sont un peu notre alliance rivale, en décidant de ne pas attaquer Makala, ont fait un peu une grosse erreur. Et surtout, leur erreur, à mon avis, c'est qu'ils ont commencé à prendre des territoires ici, et qu'ils vont prendre énormément de retard par rapport à nous, par rapport à cette prise de territoire. Un retard qu'ils ne pourront pas combler, à mon avis. Et on va expliquer pourquoi. Alors, on va analyser les bonus de Makala et de Toulouse en premier. Donc, Toulouse nous apporte un bonus de 50% de dégâts à chaque fois que tu actives un de ces trucs. Le premier qu'on peut activer, on ne l'a pas encore activé parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Et en même temps, c'est assez normal parce que ça apporte 50% de dégâts sur les armes supplémentaires. Donc, c'est un bonus quand même qui est assez impressionnant. Dans 3h45, par contre, 3h30, pardon, on pourra activer le second bonus qui coûte moins cher. D'accord ? En termes de ressources. Pour avoir un bonus de 50% de dégâts sur les armes. Ça, c'est vraiment pas dégueu. Sincèrement, je n'arrive pas à savoir quelle différence il y a entre les « rares » et les « non communs » qui sont bleu et vert. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi les « bleus » coûtent plus cher que les « verres ». C'est signe... Je ne sais pas vraiment autre. Je ne sais pas vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ta 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 taque. Ça veut dire qu'on aura un total de 200% de dégâts au final. C'est plutôt énorme. Maintenant, regardons ma Kala. 50% de vitesse de minage supplémentaire. C'est plutôt... C'est plutôt énorme, surtout que tu peux activer ça 4 fois. Donc, 200% de vitesse de minage en plus. Donc, ma Kala, c'est vraiment un système qui est très discutable de pourquoi est-ce que les OVO ne l'ont pas attaqué. Probablement parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour lancer la prise de territoire. Mais là, on va expliquer pourquoi ils vont prendre du retard. C'est qu'au final, eux, ils se retrouvent avec un autre système 3. Qui vont pouvoir prendre, à mon avis, sans grosse difficulté vu les alliances à côté. Quoique, vu qu'il y a les GER, nous, on va les aider. Et c'est là que le système d'aide d'alliance, d'alliance alliée, a un gros impact. Et comme je vous le disais, c'est vraiment intéressant. Parce que nous, on essaie de bloquer les OVO. Ce n'est pas vraiment nos amis. Par contre, on est amis avec les GER. Et nous, ça nous intéresse plus que ce soit les GER qui chappent un système 3. Plutôt que les OVO. Donc, c'est-à-dire qu'on va les aider. Puis avec les GER, on devrait relativement réussir à les bloquer. Et pourquoi je parle d'erreur de pro, ils n'ont pas pris ma cala. C'est qu'au final, ils se retrouveront avec un autre système 3. Qu'est-ce qu'il leur apporte ? 70% de coût de réparation en moins sur les vaisseaux. Est-ce que c'est réellement intéressant de la réparation en moins sur les vaisseaux ? Non. Clairement pas. Donc, c'est clairement un bonus nul. Il n'y a pas à discuter, c'est nul. Comme bonus, ce bonus, c'est inutile. Il est vraiment nul. Je ne sais pas l'autre mot à part un nul. Ce bonus n'apporte rien. Il n'apporte rien. Tu préfères avoir 75% de réduction de coût sur la réparation de ton vaisseau. Ou 50% de vitesse de minage en plus. Ou 50% de dégâts en plus. Je pense clairement que c'est les dégâts ou la vitesse de minage. C'est pour ça que les EVO, au final, ils n'avaient vraiment que Macalade intéressant. Et en plus, ils sont relativement bloqués parce que tu peux, pour une alliance, prendre seulement 2 territoires, 3 étoiles. Impossible. Enfin, tir 3. Impossible d'en avoir 3. Parce que tu es limité à 5 zones. C'est-à-dire que nous, on a Tullus, on aura Macalade. Mais on ne peut pas aller chercher Corva. Ni Baraza. Qui sont deux systèmes aussi, eux, intéressants. On va voir. Corva. 50% de santé sur le shield. 4 fois, 200%. Baraza, 50% sur la coque. 4 fois, 200%. Maintenant, c'est la grande question. Lequel est le mieux ? La coque, le shield ? Sincèrement, les deux ensemble, c'est bien. Je pense qu'une alliance qui a ses deux systèmes est vraiment bien. Voilà, tu dois choper Baraza, Stilet, Rossar et Corva. À 4 systèmes, tu peux avoir les 2, 3 étoiles. Et avoir même un autre en Rab. Pour avoir tes 5 systèmes. Mais, voilà. Lequel est le mieux ? Tout est discutable. Le PVP, c'est le bouclier. Les hostiles, c'est la coque. D'accord ? La coque dans le PVP, c'est quasiment aucun impact. Le bouclier dans le PVP. Enfin, dans les hostiles, ça n'a aucun impact non plus. En gros. Donc, maintenant, à savoir si tu préfères les hostiles ou le PVP. Et si tu ne sais pas te décider, prends les deux. Donc, en gros, voilà. Corva, Baraza. Je recommande la prise de ces deux. Toulouse, Makalash. Ensemble, ils sont bien. Maintenant, est-ce que Baraza est... Tu peux rejoindre avec 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, Baraza, Brelan, tu peux rejoindre. Maintenant, qu'est-ce que Brelan nous apporte ? Des stats sur les officiers de 35%. C'est pour moi un peu faible. On ne va pas se mentir. Brelan et Niremur, si tu chopes ces deux systèmes, tu te tires une épine dans le pied. Parce qu'entre le coût de réparation des vaisseaux et les stats des officiers de 35%. Pourquoi les stats d'officiers de 35% augmentés ? Ce n'est pas hyper fort. Parce que ça ne va profiter qu'aux joueurs haut niveau. Clairement. Au niveau qui auront des officiers déjà bien maxés. Parce qu'il faut savoir que plus tu montes au niveau de tes officiers, plus leurs stats sont exponentiellement puissantes. Exponentiellement meilleurs. Donc si tu as Kirk Pali 1 ou Kirk Pali 5, enfin, peut-être pas Pali 5, je crois qu'il peut y avoir Pali 5, mais Pali 4, ça ne va clairement pas avoir le même impact. C'est pour ça que Brelan et Niremur, c'est vraiment les deux systèmes que je ne conseille pas. Je conseille Telus, Makala, Korva, Baraza, et c'est tout. Brelan, Niremur, nul. Mais juste, voilà, pour parler un peu de stratégie, etc. C'est là que ça a vraiment une importance d'avoir des alliances alliées. Maintenant, parlons un peu. Hier, on a fait une prise de territoire qu'on a perdue pour aider des alliés. Pourquoi est-ce qu'on a perdu sur cette prise de territoire, tu vas me dire ? Alors qu'on avait vraiment de très, très, très bons joueurs, de très, très bonnes alliances. On avait aussi les Gers qui étaient avec nous. Et on n'aurait pas dû perdre. C'est tout simplement parce que Skopli, sincèrement, ils ont encore fait un peu n'importe quoi. Ils ont sorti une mise à jour qui prône le PVP, qui encourage le PVP, ce qui est très bien. Enfin, une bonne mise à jour comme ça. Mais sauf que, ils n'ont pas assuré derrière, avec, tout simplement, les serveurs. Ce qui fait que quand tu as 150 serveurs qui commencent tous à taper en masse des hostiles, enfin, faire du PVP en masse, ben, les serveurs lagent. Et pendant 5 minutes, tu ne peux littéralement pas attaquer d'ennemis. Et comme c'était un territoire qu'on voulait prendre, c'était un territoire ici, on voulait prendre le territoire des TDU et le donner au MW. Les TDU avaient l'avantage de pouvoir avoir les stations dans leur territoire, ce qui veut dire qu'ils pouvaient juste sortir les vaisseaux à chaque fois que, pour le peu de fois où, on les tapait, quoi. Donc, ils avaient déjà un avantage de base. Et puis, malheureusement, avec tout le bug qu'il y avait, tout le lag, que, voilà, Scoply a encore oublié, que ça pouvait arriver, ben, moi, pendant 5 minutes, je n'ai pas pu taper de style, etc. J'étais clairement déçu à ne pas se mentir, mais bon, c'est comme ça. Ça aurait été étonnant que Scoply ne fasse pas une erreur lorsqu'il sort une mise à jour. Donc, voilà. C'est tout pour cette... plus d'info sur ses prises de territoire, etc. Prochaine vidéo sur les recherches de territoire. C'était tout pour cette vidéo. C'était Taram Enel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada